Ce matin, au moment de partir au travail, après ma douche ce matin, j'ai enfilé mes moussettes dans la salle de bain, alors que le sol était mouillé. Je ne peux pas m'empêcher de faire des blagues nulles. J'ai des problèmes de transit. Oui. Vous êtes-il déjà arrivé de vous dire Pas d'inquiétude, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Mais l'expression ici n'a rien à voir avec le rouleau de papier toilette de Guy Pry. Avant d'être consigné dans des livres, les textes l'étaient sous forme de rouleau. Et il a bien grandi, le rouleau. Moi, je l'ai connu, il était petit comme ça. C'est très intéressant, est-ce que vous ne pourriez pas juste m'apporter un autre rouleau avant de continuer votre explication ? Le mot rouleau vient du mot rôle, lui-même issu du latin rota, qui signifiait petite roue, et qui désignait une feuille roulée portant un écrit. Avant d'avoir son orthographe actuel, qui est apparu à partir de 14-230, le mot a été écrit de différentes façons. Sans oublier, bien sûr, la forme américaine du mot Jason Derouleau. Le mot rouleau fait partie de la grande, de la très grande famille du mot roue. Non, pas cela. Celle-là, celle qui tourne, celle qui permet de faire tourner les choses. Exactement comme cette chaîne YouTube que vous pouvez faire tourner en la partageant, en vous abonnant, en mettant un pouce, en la commentant. Pour que nous aussi, nous formions une grande, une très grande famille. L'expression originelle était « être au bout du relais ». Et le relais, c'est un petit rôle au théâtre. Être au bout du relais, à l'époque médiévale, ça signifiait n'avoir plus rien à dire, avoir déclamé tout son texte. L'expression a ensuite, par extension, désigné le fait d'être à court de ressources. Quant à moi, je suis au bout du relais, car j'ai terminé mon explication pour aujourd'hui, mais je suis encore loin. D'être au bout du rouleau. Commissaire, on va me déployer ! Mais ça va bien, oui !